saviez-vous que bus simulator avait une version simplifiée mais vraiment ultra simplifiée et ben on va voir ça maintenant avec bus simulator city ride a maintenant ce jeu est développé par c'est la studio mais en même temps développé par c'est plus la boîte mais en tout cas c'est une boîte indépendante je n'ai pas développé sur une réunion jimais sur unity on va voir ça maintenant ensemble qu'est ce que ça donne on va faire la scène donc le jeu on va faire une petite découverte je vous montre un peu qu'est ce que c'est ça donne tout ça vous allez voir c'est assez gros par contre ce que je vois là c'est les bordures what what c'est bien les gars passons attendez par la console sortie tv ajouté à la tête de l'écran s'il te plaît merci à 100% ça fait tellement dégueulasse alors on y va parce que en fait je crois que j'appuie sur un truc plus ça fait tout bizarre pas pourquoi on verra on voyait ici qu'un alexander denis vous allez voir c'est ultra simplifié est ce qui est un petit peu problématique dans ce jeu là vous allez voir donc vous avez plusieurs profits donc on va en créer un pour la musique une scène à va mettre le nom de la société doit mettre quoi on va mettre bien que je suis là on va c'est vrai c'est pas station donc putain plus là non 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 et oh putain et si en fait pour un espace y et l'exil en plus en fait ça j'ai vraiment quand j'ai pu écrire sur la switch j'écris toujours aux tactiles mais comme ça non donc on accepte vous avez le logo que vous pouvez changer donc on va prendre lequel installé là il est pas mal alors que l'on passe ici par long tout je pense on s'en fout parce que oui vous allez voir après on va prendre qui alors non qui lui lui il est beugue celui là on va prendre lui j'ai pas les femmes non j'ai de lâcher c'est moi j'aime pas les femmes c'est jusque là donc vous avez ça vous mettez une boba cassable ce qui n'est pas disponible sa version comment dire la version mobile vous devez payer en plus la version par contre vous n'avez pas le tutoriel n'utilisez cette option que si vous avez déjà joué ça désactiverait tous les messages directiciels ainsi que le trajet directiciel dira au début du jeu voilà ça vous savez non on va pas passer directiciel on va le prendre ensemble c'est parti pour l'expérience donc de façon ce jeu est assez simple vous allez voir une vue de la physique au niveau de la conduite bon on va voir que ce jeu n'est pas très très grand dire bon moi c'est plus qu'il ya il a été abandonné très très vite simple dommage je vous appelle mira ravis de vous rencontrer c'est un peu dommage bah ah bah c'est mira tenhauser je ne sais pas Bon c'est pas très fluide on dirait, non ça va encore, on va un peu voir les options avant On va voir ça, alors on va faire une générale, ok, une musique, bon si j'ai un copyright Alors là on va regarder vous avez le FidelityFX donc on va mettre en ultra ou en ça, on va activer, qu'est-ce que ça donne, ah c'est moche, oh là là c'est moche, le grain est hyper moche On va mettre en ultra, il y a un truc pour ça, je sais pas qui sera derrière Donc vous avez les commandes, on va appuyer sur moi de votre manette de switch, vous avez toutes les commandes Comme ça vous savez, on va fermer ça, dans le véhicule en fait c'est la même commande Hop on appuie là-dessus, on appuie sur le bout du radial Oh d'accord c'est avec ça, sur le bussaton city ride, on n'a vraiment pas ça, ah non sur le bussaton on n'a pas ça, on appuie sur l'autre, ok Ok par contre la cam elle est inversée, on va enlever ça, cam inversée C'est bon Vous allez voir la même temps, c'est hyper sacrifié Pour l'introduction d'un système de transport public de Havensburg Juste follow the GPS To the first install Hop on va mettre le clignotant C'est directement le problème Il dit en fait que vous avez, vous avez Laisse-moi reparler s'il te plaît En fait, il manque le volant en fait, il est sec Donc ça aussi, faites bien attention Oh, par contre, n'oubliez pas le schedule Voilà, aussi Petite chose Pour ceux qui ne savent pas Donc oui je sais, c'est pas très fluide des gars Mais, enfin moi c'est le joueur Non c'est le fidelity FX Voilà, donc vous voyez aussi Donc, attendez attention, si je freine en fait Ça freine plus Au niveau de la physique, c'est hyper pire C'est pire que plus à 31 Au niveau de la physique Déjà, ça vous savez Pour le limiteur de vitesse C'est pas comme dans De temps où vous avez Voilà, normalement c'est C'est pas là C'est là C'est là C'est là Voilà C'est pour le 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 limiteur C'est délicieux Vous devriez essayer C'est là Ça fait Bam Voilà Et en fait, c'est ça En fait, ce qui fait en fait Que ce jeu est un peu mauvais Même trop mauvais Après, c'est pas très bien Vendu dans Ça Ce que je n'ai pas remarqué En fait, c'est qu'il n'y a pas les rétroviseurs C'est une texture Donc, alors La seule chose que vous pouvez en fait C'est de jouer en mode Comme ça En fait C'est le seul moyen en fait D'avoir un truc totalement fluide Par contre Désolé mais l'Ultra Là On va un peu On va un peu laisser ça On peut le prendre en élevé Parce que sinon C'est mieux Parce que là vraiment En fait, c'est un jeu qui est fait pour jouer En une troisième personne Mais en première personne Parce que c'est vraiment 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 Dégueulasse C'est hyper très compliqué Et hein Je vous d'accord C'est hyper compliqué Oh man, yesterday there were roadworks going on beneath my bedroom window. I didn't sleep well at all. Allez. Oh, it's not very cool, but it's a bad thing. There are little rainstorms. Well, don't be careful. Also, the I.A. is a little a little a little a little. There are little rainstorms. Sometimes it comes inside and it's in the other way. Then it comes inside like that. Be careful also at that. You can't go out of your bus. 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 Malheureusement. Malheureusement. C'est hyper softier. J'allais me rentrer avoir une lotis dans ma gueule dans la place principale. En toute façon, le jeu coûte 35€ sur Nintendo eShop et 5€ sur le Play Store et l'App Store. Vraiment, vous avez une petite cinématique, voilà, comme ça, et bam ! Ok, on n'a pas gagné assez de points, mais en tout cas, on est niveau 2, on avait de la réputation. En fait, si vous atteignez les 300 sur 300, vous gagnez de l'argent, vous gagnez 200 crédits. Malheureusement, je ne ferai pas de l'être prêt dessus, ça vous savez, parce que c'est vraiment la même chose tout le temps. Donc, voici le menu principal sur la carte d'avance bus. Vous pouvez voir l'issinéraire sélectionné et les objectifs de mission. Le menu radial comprend tous les sous-menus importants vous permettant de gérer votre flotte de bus. Ok, flotte de bus, vos issinéraires et vos missions d'acheter de nouveaux bus ou d'obtenir un emprunt auprès de la banque. En haut, vous pouvez voir votre niveau de chauffeur et votre niveau de réputation. Vous pouvez les augmenter en effectuant vos issinéraires afin de remporter des crédits et d'améliorer la capacité maximale des issinéraires et de flotte de bus. Ok, 250 000 crédits en fait, c'est en faisant des missions. C'est comme grand. Mais laisse-moi parler ! Oh là là ! Je connais, je connais, je connais les gars. Alors, je vais vous montrer un peu le truc. Alors, dans son switch, vous n'avez pas la banque. Donc la banque, c'est pour acheter des crédits, pour des micro-transactions, il n'y en a pas. Alors, vous avez différents trucs. Vous avez directement ici la gestion de la flotte pour choisir vos bus en fait. Voilà. Par contre, pour ceux qui ne savent pas, dans le jeu, vous ne pouvez pas changer de skin. Si vous changez de skin, tous les bus vont changer de skin. Pour mettre le même skin. Voilà. Vu que ça ne savent pas, voilà. Vous savez, par contre, vous ne pouvez pas voir aussi vos collègues. Vous ne pouvez pas les voir dans le jeu. C'est aussi un petit truc à savoir. C'est la concession. Donc ici, vous avez les bus. Donc vous avez 10 bus. Celui-ci, vous avez Cetra SS400 Cell L Business. Vous avez le BIDI bus articulé 18 mètres. Le Scania CityWed LF 12 mètres. Le Vicenti Motor Corp. GNV Vicenti Bus 35 pieds. C'est le Grand Ouest, tout simplement. C'est nous en allémane. Man Lion City 18 mètres. Le Bubber Sigma. Voilà, ce qu'on le connaît. Le Volvo 7200 articulé. Le Hang Sondanis, environ 500. Ça, c'est celui de la jaquette. Le Citaro de Mercedes. Et le Iveco Emanway 12 mètres. En version GNV. Je rappelle bien, c'est les mêmes bus que dans Pustin 21. Voilà. Voilà. En fait, c'est la seule situation de bus. Ensuite, il y a les licences. Ça, vous savez. Donc, après, ici, vous avez gestion d'itinéraire. Donc, après, je vais vous montrer un truc. Donc, on a les paramètres. Donc, on est dans les paramètres. Donc, ici, on va montrer. Donc, il n'y a rien de... Ici, vous avez caméra par défaut. Si vous voulez commencer en cabine, si vous êtes passager, moi, je laisse comme ça. Passager. Vous avez ici sélection du profil. Donc, là, c'est pour changer de profil. Ça, 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 l'heure. Voilà. Pas besoin de trucs. Là, c'est les quêtes. Donc, vous avez des missions. Et, normalement, ici, vous avez aussi les missions quotidiennes. Donc, là, c'est pour gagner 750 000 crédits. Vous devez faire des trucs et tout. Donc, ça, c'est pour faire des missions. Et pour l'assistance d'itinéraire, en fait, par contre, vous ne pouvez pas créer vos itinéraires. Ça, c'est impossible dans le jeu. Voilà. Ça, vous savez. Donc, vous devez, en fait, acheter les itinéraires. En fait, vous devez d'abord les acheter. Donc, vous avez un éveil plat. Vous avez Ambush, Alexander Park, Rotund, Timberport et Holtown. Alors, il y a des petites références à des quartiers. Donc, c'est Bilbrook. Ambush, c'est Coyote Bush. La somme de parc, c'est Highlander Park. Rotund. Attends, Rotund. Ça fait penser à un truc. Attends. Ah, je ne sais plus, j'ai vu là. Comment ça, ce n'est pas. Tiberport, c'est Timberridge. Et Holtown, c'est Holtown, c'est Holtown, dans la Seaside Valley. Voilà, pour ceux qui ne savent pas. Alors, en fait, ça vous montre, en fait, les acheter. Donc, hop, vous pouvez, vous pouvez essayer, vous ne pouvez pas être directement assidés, notamment. Vous devez faire un itinéraire pour assigner un itinéraire. On va le faire. L'itinéraire, parce que ça a été demandé. Et voilà. Donc, vraiment, c'est comme ça que ça marche. de Hintinéraire, en fait, le rouler, tout simplement. Il n'y a pas de création de ligne. Et ça, je trouve ça dommage qu'on ne puisse pas. Voilà. C'est un peu dommage. Donc, on va vous voir. Donc, en fait, aussi, pour les skins, vous se réportez ici sur vos abribus. Vous voyez l'abribus, là ? C'est la même chose que l'autre. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, voilà. Bon, vraiment. Ouais, ouais, c'est vraiment arcade. C'est trop arcade. J'aime pas ça. J'ai bien l'équilibre entre l'arcade et la simulation, mais là, c'est beaucoup trop arcade, les gars. Je vous le dis. Voilà. Ouais, bonne position, mais en fait, du haut, vous êtes en carré, c'est bon. Il n'y a pas de rupture. Alors, là, vous avez les tickets. Donc, vous avez appris sur A et après, on fait sur les tickets. Donc, la colonne unique est normalement normale. Voilà, simple. C'est une fonctionnalité du jeu. La ticket a vendu le premier du long seringue. Et dans le jeu, vous pouvez le maximum au niveau de l'entente. Alors, là, c'est pour enlever. Donc, au moment, c'était ça. Voilà, c'est ça, en fait. Je vais en fait avec le pare-brise. Et ça, j'adore ça. Et vous devriez mettre ça dans le budget de l'entente. Ici, vous avez ici. C'est un mailleur. Hop. C'est un produit de précision. Bien sûr, hein. Vous connaissez journée normale. C'est pas mal. Vous avez appris le papier à l'intérieur de l'entente ? Et le papier ? Vous n'oubliez pas les tissus, avez-vous ? Vous avez appelé votre mère ? Elle m'a appelé que vous devriez la retourner. Oui. Non, elle m'a appelé l'hier. Faites sûr que l'ovene est préalable à 302 degrés. Ok ? Je vais vous laisser. Oui. Au revoir. On va mettre la musique, on fait d'appli sur... Ah ! Il n'y a pas de truc, en fait. Vous n'avez pas de radio dans le jeu, hein. En ce moment, il n'y a pas de radio. C'est juste pour l'interaction avec ça, en fait. J'ai vu ça, en fait. Bon, ouais. Pour ceux qui se le demandent, voilà. Bien sûr, un prochain jeu d'Astragoon que je vais me faire sur Switch qui va arriver, c'est Poly Simulator. Voilà, qui arrive sur Nintendo Switch. Je vais vous tester avec vous. Je ne sais pas si ce sera en stream en vidéo, mais je pense qu'il va en vidéo, je pense. C'est un peu simple, pour moi. Non ! Un dent dans le nouveau bus. Je n'ai pas touché. Ce n'est pas grave, je m'en fous. De toute façon, ce n'est pas un jeu que je vais faire du bon temps. Donc, voilà. Donc, après, ce jeu, il est bien, mais pas non plus incroyable. Voilà. Je pense que c'est un peu dommage. Je pense que je voulais rester dans le bus. Je pense que ça, c'est un peu dommage. rester dans le bus. Il n'y a pas de GPS. Comme à Caritas, on est obligé de suivre dans la route. Ceci, je trouve ça un peu dommage. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Ils attendent. Ils attendent. Ne t'inquiète. On va voir le concessionnaire. Vous pouvez voir le concessionnaire, en fait, ici. Alors, là, on a le BYD. Donc, c'est là pour la mission, mais on ne va pas continuer le jeu. C'est là, on ne va pas le continuer. Donc, voilà. Donc, on a pour assigner. Donc, vous allez ici, dans Gestion. Vous allez prendre votre questionnaire que vous voulez. on va assigner directement, en fait, ici. Voilà. Voilà. Et normalement, vous avez un but acidé. Voilà. Et fait 1 sur 2, en fait, c'est le maximum de 2. Vu ça. Voilà. Donc, tout ça. Voilà. C'est la fin de ce petit gameplay découverte. Enfin, découverte, non. Je le connais déjà, mais pour les gens qui veulent l'acheter. Voilà. Petit, petit truc. En fait, qu'est-ce qu'il vaut ? Voilà. Donc, n'hésitez pas à laisser des petits pouces bonnes, vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche, pour les prochaines vidéos. Et d'ici là, bye bye. Eh bien, n'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez pas aussi à suivre le Discord. Dans le Discord aussi, je réponds aussi beaucoup plus vite. C'est beaucoup plus pratique pour moi, pour vous aider. Pour acheter vos jeux. Bref. Bye bye tout le monde. Ciao.